Le commandant en chef des armées sud tunisien 1961, 62, 63 Et donc voilà la dépouille de notre père Qu'on nous a remis ce matin Et que je conteste bien sûr Et nous demandons à ce que la vérité soit faite Puisque nous contestons en fait D'une part on n'a pas reçu le rapport ADN Et nous avons l'intention Très bientôt de faire une contre-expertise Sur La petite dépouille qu'on nous a transmise Alors mon père il avait Lorsqu'il a été assassiné en 1963 S'il m'a rechambé, il devait avoir 42 ans 42 ans Et on était huit enfants Huit enfants dont un frère en fait Qui se trouvait en France à l'époque Et puis nous étions sept enfants ici à Tunis Sachant que Le jour de l'arrestation de mon père Le lendemain J'ai été On m'a mis à la porte Dans mon lycée de Satria Et puis bien sûr Mes frères et soeurs aussi ont subi Des sévices assez importants Psychologiques, morales Entre l'arrestation Et la condamnation Il a eu 30 jours Il a été condamné en plus De façon assez désagréable Parce que ça s'est passé Il y a eu Comment dirais-je Il n'y a pas eu d'avocat qui a insisté en fait à la condamnation C'était un huis clos Un jeudi Un jeudi 24 janvier 63 On nous a annoncé à 5h du matin Sur les chaînes radio Que les 10 condamnés à mort avaient été exécutés Aujourd'hui c'était l'humiliation Ah oui On a été humilié encore une fois On a été humilié il y a 50 ans Depuis aussi Et aujourd'hui Mon père pour la seconde fois Il a été assassiné Il a été assassiné il y a 50 ans Il a encore Un second crime Le 24 janvier 1963 Il y a un second crime Le 24 janvier 1963 On s'est retrouvé avec la dépouille de notre père D'ailleurs c'est pas une dépouille Vous l'avez vu C'est un bout de saucisson Et donc On nous a refusé l'accès Après plusieurs interventions On a attendu On est resté pratiquement deux heures dehors Sous la pluie Il faisait froid En plus il faisait froid ce matin Et hier Parce que la dernière heure Tout était ok Donc on s'appartait aujourd'hui On s'apprêtait à Passer une journée Normalement Comme c'était convenu Partir avec mes corps Avec la présidence aussi Ils devaient se présenter aussi Donc ils s'affairent que c'est Tout à fait le contraire Ils ont refusé de nous ouvrir des portes On nous a rien fait comprendre Qu'en fait Il n'était pas question De quoi que ce soit Donc il suffisait de repartir Avec les corps de nos parents Ça s'arrête là Parce que pour eux C'est une affaire Qui n'est pas À mon avis C'est une grosse affaire Parce que là Il y a quelque chose qui se passe Moi je ne comprends pas Il y a un état tunisien aujourd'hui Qui n'a rien à voir Sur le bourguisisme Et avec le bénalisme Et je me rends compte aujourd'hui Qu'on est dans un état Qui pratique Les mêmes tortures psychologiques C'est quoi ? C'est la continuité de l'état De Bourguiba C'est Bourguiba, Ben Ali C'est qui aujourd'hui ? C'est la continuité de l'Université Les autorités ont été blessés Il nous auré Et les autorités ont découré Ils ont chassé Les autorités ont fait C'est une affaire Ils ont découré C'est une PLA A la fin de la fin Leur des travailleurs Il s'est dit Un État Il s'est dit Il s'est dit Il s'est dit Il nous auré Leurs des autorités Mais le ping-tu Il s'est fait Une SMA Nous ne sommes Vendés Les Français Les gens arrivent à France et à tous les Français pour le départ de l'état. Le 5ème siècle, le président de l'Union de l'Union de l'Union de la Côte d'un homme a été reçu pour les bénéfices. Le président de l'Union de l'Union de la Côte d'une et de la Réunion de la Côte d'un homme. Et de l'écrivain et de la Réunion d'un homme à 24h. A remuer de l'union, celui de la France, la Réunion de la Côte d'un homme, C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vivent dans la France et qui vivent dans la ville, ils ont des gens qui vivent dans la ville et qui vivent dans la ville. Mais on a eu l'impression qu'aujourd'hui, il y a eu un commandement tunisien actuellement aussi compétent que les gens vivent dans la ville. Il n'y a pas d'équivalent, c'est fini. L'armée tunisienne, elle n'est pas digne de l'être, du tout.